Musique Bonjour, bienvenue dans ce 31e numéro de Mahogany, le magazine du bien vieillir en Martinique. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous avons aujourd'hui une petite innovation en fin de saison. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que Mahogany s'associe désormais au site internet senior.com avec lequel nous travaillerons en coordination et innovation majeure. Vous pourrez désormais retrouver tous les numéros et toutes les émissions de Mahogany sur le site senior.com. Nous recevons senior.com en la personne de sa responsable, Dominique Felvia. Bonjour Dominique. Bonjour Josette et merci de nous inviter. Merci de nous permettre de rediffuser, de mettre en ligne les émissions de Mahogany qui vont au fur et à mesure, je dirais, être mis en ligne. Et puis aussi, merci de nous permettre d'animer une rubrique. Très bien. Donc nous parlerons ensemble avec toi d'actualité et d'agenda. Voilà, donc nos téléspectateurs qui auraient manqué ou qui n'auraient pas eu l'occasion de voir nos précédents numéros de Mahogany pourront les retrouver très bientôt sur senior.com. Donc juste pour préciser les choses, senior.com, est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse ? Oui. On est plein parce que… Voilà, exactement. De senior.com. Voilà, alors donc, comment dire, pour aller sur notre site, donc il faut taper senior avec un S, alors S-E-N-I-O-R-S, le tiret du 6, point, donc on écrit point, P-O-I-N-T, voilà, C-O-M, et le point de la ponctuation, com. Voilà. Senior.com.com. Voilà, exactement. Où vous retrouverez toutes les actualités inhérentes à des seniors qui veulent bouger, mais également des actualités que vous pourrez retrouver dans les différents numéros de Mahogany. Aujourd'hui, nous consacrons notre émission à un thème que nous avions déjà abordé au mois de novembre 2012. Il s'agit de des aidants familiaux, donc un des… qui sont des acteurs essentiels dans la prise en charge de nos aînés, et des aidants familiaux que nous pouvons tous être appelés à être un jour ou l'autre, en fonction de notre entourage, de parents vieillissants, ou même de tantes ou d'oncles vieillissants, et qui ont des rôles et des missions essentielles dans la prise en charge de nos aînés, je le répète, et qui sont malheureusement souvent ignorés, dont la souffrance est quelquefois invisible, sauf pour ceux qui ont eu eux-mêmes à prendre en charge, à endosser cette mission d'aidants familiaux. Alors, pour en discuter avec nous aujourd'hui, Mme Marie-Lydie Fidélain. Bonjour Mme Fidélain. Bonjour. Que nous accueillons donc une seconde fois sur le plateau de Mahogany, mais dont nous avons eu l'occasion… avec laquelle nous avons eu l'occasion de nous entretenir, puisque vous êtes présidente d'une des associations majeures en termes de soutien aux aidants familiaux, la SACAD. Voilà. Enfin, je suis plus précisément depuis peu chargée de communication de la SACAD, c'est-à-dire Association pour l'amélioration du quotidien des aidés et des aidants. Très bien. Donc, c'est une association qui existe déjà depuis plusieurs années. À peu près de 6 ans, oui, maintenant. Et qui a pour mission le soutien aux aidés et aux aidants. Sous quelle forme ? Donc, c'est surtout sur la forme préventive qu'on veut agir, puisqu'on connaît effectivement la situation de ces personnes, souvent sans relais, usées, fatiguées. Donc, nous, c'est information, prévention, formation, relais, temps de répit. Voilà. Globalement. Globalement. Donc, vous assurez auprès de ces aidants un rôle véritablement de soutien ? Vous aidez les aidants ? On aide les aidants parce qu'effectivement, on pense aux personnes aidées, mais on ne pense pas souvent aux personnes qui aident. Il ne faut pas oublier que ces personnes, malheureusement, peuvent décéder avant celle qu'elles aident. Et ça, c'est important. Très bien. Donc, effectivement, on constate que depuis quelques années, les pouvoirs publics, sous la pression de la démographie et de l'évolution de la société, ont pris effectivement en charge les questions et les problématiques liées à l'allongement du temps de vie, de la durée de la vie, aux problèmes liés à la perte d'autonomie et à l'accroissement de la dépendance des personnes qui vivent de plus en plus âgées. Mais ce n'est que depuis quelques mois ou quelques années que la question du soutien aux aidants naturels, ce qu'on appelait les aidants naturels, dans un premier temps, les aidants familiaux, aujourd'hui, ont s'est aperçu que ce n'était pas, s'ils constituaient des auxiliaires précieux, à la fois en jouant un rôle social, médico-social, qu'on estimait naturel, on s'est aperçu, malheureusement, qu'il fallait aider ces aidants à supporter un quotidien pas toujours facile pour pouvoir, effectivement, assurer une meilleure prise en charge des aidés. Alors, est-ce que vous avez une définition générique des aidants familiales ? Donc, normalement, un aidant familial, c'est quelqu'un qui vient en aide à une personne en perte d'autonomie, handicapée ou pas, et l'aide, c'est quelqu'un, un non-professionnel. Voilà. Non-professionnel pour le moment, effectivement. Donc, la précision est utile. On est aidant familial auprès de personnes âgées en perte d'autonomie, mais également, et le plus souvent, d'ailleurs, ce sont sans doute les aidants familiaux qui ont été les premiers prises en compte par les pouvoirs publics auprès de personnes handicapées. Voilà. Parce qu'effectivement, depuis 2005, la loi veut que les aidants des personnes handicapées soient reconnus comme tels. Il y a une reconnaissance de cette partie d'aidants familiaux. Donc, grâce à la PCH, effectivement, la prestation de compensation du handicap qui est versée. Donc, l'aidant familial, l'épouse ou la fille peut être rémunéré avec la PCH pour la personne handicapée. Seulement, il y a toutes les autres à côté, tous les aidants familiaux, des personnes dépendantes, pas forcément handicapées, qui... On va effectivement développer ça tout à l'heure. Absolument. Alors, vous avez... La saccate compte combien de membres actuellement ? C'est-à-dire une soixantaine, mais... On reçoit, puisque le problème, il n'y a pas que les membres qui nous interpellent, tout le monde nous interpellent de tous les quatre points de la Martinique. Donc, on ne s'arrête pas qu'à nos membres. Donc, au final, après, on se retrouve vite débordés, puisqu'on ne peut pas aller, effectivement, partout. On ne peut pas faire toutes les visites. Mais, voilà. On essaie de gérer au mieux. Quelles sont les questions qui vous ont le plus souvent posées ? Quelles sont les attentes des gens qui vous regardent ? Ils ont souvent déjà l'impression d'être seuls, isolés, effectivement. Bon, ces gens-là, ils ont besoin d'être écoutés d'abord, parce que le plus souvent, c'est une personne qui se retrouve dans cette situation. Il y a effectivement beaucoup d'enfants. On en a déjà parlé précédemment. Souvent, brutalement. C'est-à-dire qu'on a des parents, ou dans son entourage, des personnes âgées, et puis, tout d'un coup, ça peut se passer. Ça tombe dessus. Ça nous tombe dessus. Et on n'est pas préparé. C'est ça le problème. C'est très rapide. Voilà. La personne n'est plus en mesure d'assurer les gestes de la vie quotidienne. Elle n'a pas d'outil pour ça, puisqu'elle n'était pas préparée. Et du coup, elle se retrouve effectivement démunie et elle demande de l'aide. Et c'est ça, l'aide. Parce que toutes les aides qui existent, effectivement, on a remarqué que beaucoup d'aidants familiaux ne connaissaient pas ces aides, n'avaient pas accès à ces aides. Donc, nous aussi, notre rôle aussi, c'est ça, de les informer sur l'existant pour effectivement leur permettre de soulager leur quotidien. Ils ont vraiment besoin d'être écoutés, entendus et de déculpabilisés. Parce qu'évidemment, les autres s'en chargent très bien. Par contre, en les culpabilisant, en leur disant « Tu aurais dû, tu n'aurais pas dû, etc. » Oui, puisque bien souvent, on est encore dans l'optique d'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années où il était naturel. Tout à fait, c'est normal. C'est pour ça qu'à un moment, on a parlé d'aidants naturels. De venir soutenir, assister un père ou une mère vieillissant. Donc, ça se passait de façon naturelle, comme je l'ai dit. Souvent, auprès d'une fille, puisqu'on a constaté des études montrent que deux tiers des aidants familiaux sont en fait des aidantes familiales. Et donc, souvent, une fille ou éventuellement une nièce, quand la personne n'a pas eu d'enfant. Et aujourd'hui, on constate que les femmes travaillent de plus en plus souvent. Les logements sont de plus en plus exigus. Et on a vécu ensemble, excusez-moi, parce qu'avant, on vivait, il y avait la grand-mère, il y avait la tante, les enfants, etc., sous le même toit. Donc, plusieurs générations. Les familles sont éclatées maintenant, il y a des enfants hors du département. Donc, les situations géographiques, tout ceci, effectivement, ont changé quand même pas mal de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, souvent, les femmes travaillent, ont une activité professionnelle et sont en même temps obligées, naturellement, de subvenir et de porter assistance à accompagner une personne en perte d'autonomie. Donc, assumer à la fois le quotidien, les soins minimums et l'entretien de la personne âgée. Ce qui n'est pas simple, je tiens à le dire, parce qu'on a aussi des personnes qui viennent nous voir, parce qu'au départ, effectivement, ces personnes mariées, donc l'époux, en général, accepte, effectivement, que la femme s'occupe de son proche parent dépendant, mais au bout d'un moment, il dit, je ne t'avais pas épousée pour une garde malade. Et beaucoup, malheureusement, de couples se séparent. Du fait de la dépendance d'une des personnes. Je vous assure, parce que l'épouse n'est plus aussi disponible. Souvent, elle est donc chez son parent, ou alors, quand elle a pris le parent chez elle, donc elle ne peut plus sortir, sa vie, sa relation sociale n'étant plus la même. Donc, au début, certes, l'homme accepte, mais au final, après, non. Donc, c'est un des effets collatéraux, si on peut dire, à savoir, que la situation des dents, surtout des dents familiales, a des répercussions sur la propre famille, sur le propre couple de les dents. Dépression, stress, tout ce qui va avec, parce que ce n'est pas simple à gérer, surtout quand on est seul, alors qu'il y a beaucoup, effectivement, on a beaucoup de frères et sœurs, et c'est toujours une personne, malheureusement, désignée, entre guillemets, et qui se rend compte. Qui endosse le rôle des dents familiales. Alors, lorsqu'effectivement, il y a cette survenue de la dépendance d'un parent, on voit de plus en plus de personnes, vous-même, vous l'avez dit, vous commencez, vous avez sans doute parfois le sentiment d'être débordé par les attentes et les demandes, d'où, depuis quelques temps, l'émergence d'une revendication de ces aidants familiaux d'acquérir un véritable statut. Ce qui est normal, effectivement, puisqu'il y a différents statuts, on va dire celui, effectivement, de l'aidant salarié, donc on a parlé tout à l'heure de l'APCH, de celui... Pour les personnes handicapées, des personnes handicapées. Voilà, prestation de compensation du handicap. Il y a ceux aussi, grâce à l'allocation personnalisée d'autonomie, donc l'APA, qui peuvent être salariés. Et puis, il y a l'aidant bénévole. Évidemment, il n'a rien. Et puis, celui qui peut être indemnisé aussi, grâce à l'APCH, c'est-à-dire en dédommagement de l'aide, toujours et de la personne handicapée, il peut avoir un dédommagement. D'accord. Alors, on va essayer de décliner et puis de préciser un petit peu les différentes notions que vous avez mentionnées. Donc, Mahogany, ça s'intéresse aux personnes âgées dans ce cadre-là. Mais, bon, les aidants familiaux, à la limite, ont les mêmes préoccupations. Mais il existe. Alors, paradoxalement, les aidants familiaux auprès de personnes handicapées jouissent donc déjà d'un véritable statut. Tout à fait. C'est-à-dire un statut reconnu par les pouvoirs publics. Depuis 2005. Depuis 2005, qui leur permet d'être salariés. Voilà. Ou alors d'être indemnisés. De recevoir une indemnisation. Donc, ça, ce sont pour les personnes qui assisent des handicapés, dont le handicap a été reconnu officiellement par les institutions. Bon, à côté de ça, il y a les personnes qui assisent, des personnes âgées, en perte d'autonomie. Donc, la perte d'autonomie, la dépendance, elle, est reconnue par les pouvoirs publics. Il y a un certain nombre de, comment dire, de dispositifs qui permettent la prise en charge de la dépendance. Qu'en est-il donc des personnes qui assistent des personnes âgées dépendantes ? Qu'elles soient dépendantes de fait de pathologie physique ou également de pathologie mentale comme la maladie d'Alzheimer qui est donc une des, comment dirais-je, un des exemples impatents d'une dépendance mentale. Donc, ces personnes, grâce à l'allocation personnalisée d'autonomie, la PAS, donc ici versée par le Conseil général, donc peuvent employer pas un époux ni une épouse, mais un enfant, un parent, un proche, un voisin. Donc, à ce moment, ils deviennent salariés. Ils peuvent devenir salariés par le biais de la PAS. Voilà. Donc, c'est un statut qui ne s'adresse pas, vous l'avez précisé, au conjoint. On est d'accord. Ni au PACC, ni au PACC, mais bien aux descendants, les enfants. Ou voisins proches. Ou voisins proches. Donc, par le biais, donc ils peuvent être salariés, aidants salariés. Avoir un statut social. Avoir un véritable statut de salarié avec tous les droits qui s'y attachent. Les protections sociales. Ce qui est important. Voilà. C'est un truc qui est très important. Donc, la démarche à faire, c'est se rapprocher du CCAS, de leur mairie, pour bénéficier de ce statut. Alors ça, ça se fait. À partir de 60 ans, excusez-moi. À partir de 60 ans. C'est-à-dire qu'il y a des conditions particulières pour pouvoir prétendre à la part et prétendre être, pour les aidants, être salariés au titre de l'assistance à une personne dépendante. Comment le perdre ? Donc, on peut considérer que ce statut-là, qui n'est plus le statut d'aidant familial, mais qui est un statut de salarié. De salarié, voilà. On peut considérer que c'est plus ou moins réel. C'est reconnu, voilà. Donc, c'est plus ou moins réglé. Reste donc le cas des aidants familiaux naturels, donc, qui ne sont pas salariés, soit parce qu'ils ont eux-mêmes une activité professionnelle à l'extérieur, ou alors parce qu'ils n'entrent pas dans le cadre des personnes susceptibles d'être salariés. Ou alors parce qu'ils ne savent pas du tout. Parce que nous, on a eu ce cas, le cas d'un jeune homme de 45 ans qui s'occupait depuis 10 ans de sa mère. Il ne savait pas qu'il pouvait prétendre à une aide. Le problème, c'est qu'au décès de sa mère, à 45 ans, pour trouver un travail, il s'est retrouvé sans rien, il n'avait pas de RSA, il n'avait rien. Et quel statut ? Quelle retraite ? Voilà, tout à fait. Donc là, on est vraiment typiquement dans le cadre de l'aidant familial qui a pris ses responsabilités, qui a assisté à ses parents et qui se retrouve effectivement sans droit, qui n'a pas eu de droits sociaux, pas de cotisation retraite, pas de droits à indemnisation chômage, ce genre de choses. Alors, nous, les aidants familiaux ont cependant, on ne peut pas encore, quels qu'ils soient, un salarié ou aidant naturel, n'ont pas forcément un statut de salarié, mais peuvent prétendre néanmoins à des formations. Oui. Puisqu'on s'aperçoit que naturellement, on n'a pas forcément les compétences et les qualités pour s'occuper de personnes. Alors, vous, à la SACAD, vous avez mis en place avec l'autre association, l'AMAF, dont nous parlerons un petit peu plus tard, et avec le concours de la CGSS de la Martinique, un certain nombre de formations qui permettent aux aidants familiaux d'appréhender leur mission avec un peu plus d'outils et sans doute de sérénité. Alors, nous avons en ligne M. Valard de la CGSS. M. Valard ? Allô ? Allô, M. Valard, bonjour. Donc, Christian Valard, vous êtes donc responsable du département prévention santé à la CGSS de la Martinique. Oui. Et à ce titre, vous intervenez auprès de la SACAD et de l'AMAF, donc toutes deux associations d'aidants familiaux, pour mettre en place des formations à destination des aidants familiaux. Alors, quel est l'objectif de la CGSS dans ce cadre-là ? Oui, bonjour à vous et bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Donc, je réponds pour l'assurance maladie qui a une préoccupation très prégnante. C'est le fait que les aidants familiaux et souvent, on tombe en dépression ou tombe malade en s'occupant d'un aidé, d'un parent, un proche. Alors, ce qui fait que nous avons constaté que du point de vue de la morbidité, voire même la mortalité est grandissante des aidants, de les aider justement à accepter cette tâche qu'ils n'ont pas choisie et qu'ils le fassent dans de très bonnes conditions afin de préserver leur propre santé mais aussi la santé de la personne aidée. Alors, on voit que de plus en plus les caisses d'assurance, l'assurance maladie prend en compte dans le cadre de la prévention l'état de santé de ces personnes de plus en plus nombreuses. Est-ce que ça a été une décision naturelle ou est-ce que c'est venu au terme d'une réflexion longue ? Qu'est-ce qui a motivé véritablement ? Est-ce que ça a été facile de mettre en place ce type de formation pour la CGSS ? Oui, pour nous, il y a quand même deux niveaux de réflexion qui ont été menés. C'est celle où l'assurance maladie de plus en plus pour essayer de juguler un peu les dépenses santé a pris l'option de la prévention pour garantir au public une meilleure santé ne pas être souvent comme cela se produit chez le médecin et nous sommes dans une démarche véritablement de prévention pour éviter justement ces désagréments. Alors, dans un deuxième temps, nous avons une population en Martinique de plus en plus âgée avec de plus en plus de difficultés à rester à domicile et à être autonome. Donc, vous visez à améliorer l'état de santé de ces personnes aidées et leur permettre de rester à domicile parce que les grandes personnes chez nous tiennent plus souvent à être dans leur environnement naturel, ce qui est tout à fait louable. Donc, nous aidons la famille à prendre en charge cette nouvelle situation et faire en sorte que l'accompagnement, en tous les cas, de la personne dépendante se fasse dans de meilleures conditions tant pour l'un que pour l'autre. Vous avez un budget conséquent puisqu'effectivement, avec le vieillissement et l'accroissement des missions et des aidants familiaux, on suppose, vous avez un budget qui permet de contribuer à ces formations ? Je ne sais pas si on peut se préoccuper du budget et je pense que ce qui est surtout important, c'est la volonté des hommes. Nous avons trouvé comme partenaire deux associations qui sont très volontaires et la SACADE et la MAF avec lesquelles nous travaillons et nous essayons de faire un maximum avec un minimum de financement. D'ailleurs, on a dû peut-être probablement vous dire que quand nous avons fini de former les personnes à développer leurs compétences psychosociales pour pouvoir assumer ces tâches, nous avons eu l'idée de créer un réseau des dents et des d'autres. Donc, cette formation d'animateurs des dents peut nous permettre d'aller au plus loin dans les quartiers, au plus près des personnes les plus nécessiteuses, mais aussi nous permettre de garantir sur l'ensemble du territoire un maillage permettant justement à ces personnes de supporter leurs difficultés. Très bien. Écoutez, excellente initiative. Nous suivrons de près, nous, à Mahogany, l'évolution de ces actions. Il y avait récemment la visite en Martinique du responsable action sociale de la caisse vieillesse. Je pense que ce sont des problématiques auxquelles, à titre préventif, vous êtes tous sensibilisés et nous resterons attentifs à votre action. Nous vous encourageons à la poursuivre. A très bientôt. Merci beaucoup, M. Vallard. De toute façon, il ne s'agit pas d'ajouter des années aux personnes sans leur garantir un minimum de qualité de vie à ces années. Très bien. Merci beaucoup, M. Vallard. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bien, on le voit, un partenaire précieux, j'imagine. Oui. Donc, au nombre des possibilités sociales de ces aidants familiaux, vous avez donc mis en place avec le concours de la CGSS ces actions de formation. Je peux juste préciser, parce qu'avant, depuis 2008, quand même, à 5A, on faisait des formations. La différence, ces formations, c'était juste pour nos membres ou quelques personnes. Et effectivement, le concours précieux de la CGSS nous a permis donc de toucher la Martinique et donc d'avoir effectivement beaucoup plus de personnes qui peuvent. Et ça, c'est super important. Donc alors, ce qu'on peut assimiler à une espèce de droit dans l'attente d'un statut social des aidants familiaux, cette espèce de droit à la formation, comment se déroule-t-elle ? Comment les aidants familiaux peuvent-ils y avoir accès ? Il faut préciser quand même par rapport au plan 2008-2012, le plan Alzheimer, il y a déjà effectivement un financement, mais uniquement pour les aidants diverses à Alzheimer. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une prise en charge et véritablement une action positive des pouvoirs publics en faveur de la prise en charge de la formation des aidants qui assistent des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Voilà, et depuis 2007, il y a une autre loi, la loi Monchand, effectivement, qui est un financement pour les formations, mais jusqu'à présent, à part quelques rares formations pour les aidants familiaux, en général, on a toujours cette spécificité Alzheimer. Donc nous, en tout cas, ce qui nous concerne, puisqu'on n'a pas que des Alzheimer, on préfère étendre, puisqu'on a un vaste champ, malheureusement, du handicap et tous les aidants, ceux qui nous concernent, sont concernés. Alors donc, quelles sont les démarches à accomplir ? Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour bénéficier de ces formations ? En tout cas, en général, ou bien en ce qui nous concerne ? En ce qui vous concerne ? En ce qui nous concerne, non, à partir du moment, parce que ces formations répondent à quoi ? À une souffrance, à un besoin de connaître, à un besoin de s'informer. Les gens veulent savoir s'ils font bien ou s'ils ne font pas bien, ou alors, ils veulent acquérir des outils pour mieux continuer la prise en charge. Donc, à partir du moment, nous, là, on a terminé, il y a déjà une liste parce que le bouche-à-oreille aussi fonctionne très bien. Donc, vous avez, oui, donc on le précise, nous avons une idée. L'année dernière, c'est comme ça. On a fait deux sessions l'année dernière. Cette année, on était à quatre plus deux sessions d'animateurs. Effectivement. pour les sessions concernant les aidants familiaux, je dirais, de base. Donc, il suffit de prendre contact avec l'une des associations d'aidants familiaux, à savoir la SACAD. En fin d'émission, nous diffuserons vos coordonnées. On est pilote du projet. Donc, vous êtes pilote du projet. Et j'en fasse en collaboration avec nos relations sur le projet. se rapprocher de l'association et s'inscrire simplement. Il y a une participation financière. Comment ça se fait ? Deux jours et demi de formation, c'est gratuit. Deux jours et demi de formation, gratuite. Voilà. Donc, ils ont le temps de prendre des dispositions, effectivement, puisque deux jours et demi, ce n'est pas toujours facile. Mais ça leur laisse le temps, puisque là, on va commencer à penser à l'année prochaine. Donc, dès maintenant, on peut déjà prendre des inscriptions. Et ce qui est intéressant, on a décentralisé, effectivement, cette année. Donc, on a fait une à Trinité, une à Rivière Salée, une au Carbet, une à Shellcher. Donc, l'année prochaine, ça sera dans le Sud, dans le Grand Sud ? Oui, non, pourquoi pas ? Parce que les CISAS, on les interpelle aussi. Donc, il faut qu'ils soient intéressés. Donc, c'est en retour, effectivement. D'accord. Donc, la démarche à accomplir se rapprocher d'une association d'adans familiaux, d'adans familiaux, pardon, pour une inscription. Est-ce que, donc là, vous venez de terminer une session ? Oui, le 12 juin, oui, donc ça ne fait pas longtemps. De combien de jours ? Deux jours et demi. Deux jours et demi. Ça nous a fait trois semaines. Trois semaines, donc, ce qui n'est pas rien. En augmentation, j'imagine, par rapport aux années précédentes. Alors, ce sont des décessions qui se déroulent de quelle façon ? Combien de personnes ? Maximum 20. Maximum 20. Oui, et ça fait déjà quand même parce que c'est 20 personnes différentes avec 20 attentes. Oui, voilà, avec des problématiques différentes, etc. Mais ce qui est important, c'est de voir surtout comment elles sortent de là. Et ça, c'est magnifique parce qu'elles prennent des outils et tout de suite, elles se les approprient parce qu'elles savent que ces outils-là, grâce à ces outils, elles vont pouvoir durer et perdurer dans leur charge. Alors, quel est le contenu de ces formations ? Donc, en général, ce qui se déroule, je rappelle, sur deux jours et demi. Voilà, surtout d'abord la bienveillance, la bienveillance par rapport à soi et par rapport à l'autre. Donc, l'objectif, je reviens un petit peu, excusez-moi, en arrière. Donc, l'objectif de la formation, c'est pour les aidants familiers. C'est d'acquérir des outils pour pouvoir mieux prendre en charge, appréhender la prise en charge de la personne aidée. C'est-à-dire, vis-à-vis de soi-même d'abord et également de la personne aidée. Puisqu'on sait très bien qu'on ne peut pas s'occuper de quelqu'un si on ne s'occupe pas d'abord de soi et on le répète, d'abord s'occuper de soi pour prendre soin de l'autre. Donc, si je me néglige, parce que c'est ce qu'on a vu plusieurs fois, les aidants familiers ont tendance à se négliger, à ne pas aller chez le médecin, je n'ai pas le temps parce que, etc. Mais il y a toutes les conséquences dont on a parlé. Donc, la bienveillance envers soi, après automatiquement la bienveillance envers l'autre et tout ce qu'on leur dit dans ces formations, tout doit se faire dans un bain d'amour. C'est-à-dire, pas dans l'obligation, etc. On le fait et ne pas considérer la personne comme un enfant, mais en se disant, même si cette personne ne répond plus, par exemple, parce qu'elle a des problèmes de compréhension, juste le toucher. Ou alors, c'est-à-dire, il y a des gestes, on leur apprend des techniques en se disant, elles ne parlent plus, mais il y a encore le toucher qui est important, il y a le regard, il y a tout ça. Et en plus, après, l'estime de soi parce que beaucoup des dents familiaux, effectivement, se sous-estiment. C'est-à-dire, pour eux, comme en plus, il y en a beaucoup qui les aident, effectivement, à se dire que maintenant, en plus, il n'y a pas de statut ou alors, vous ne faites pas assez bien, donc c'est bien qu'ils se requinquent, c'est-à-dire, enfin, ils savent qu'ils existent, que ce qu'ils font est bien, qu'ils font le plus souvent comme ils peuvent puisqu'ils ne sont pas préparés, ne l'oublions pas pour la plupart pour ça. Et donc, c'est important après de sortir de la requinquent en se disant, au final, ce n'était pas pire ou alors maintenant, je sais comment faire pour me protéger et pour aider l'autre ou alors, m'aimer d'abord et après, aimer l'autre. Et ça, c'est... Donc, alors, c'est une première approche que vous indiquez donc au sein de ces formations et quelles sont les autres thématiques que vous abordez à part la bienveillance qui permettra... Mais la bienveillance, c'est très vaste. Donc, du coup, quelles sont les thématiques ? Dites-nous les thématiques par exemple des derniers séminaires que... C'était les deux grosses... Voilà, c'était la bienveillance et l'estime de soi. Et dans ces deux thématiques, on développait effectivement des schémas, des outils pour pouvoir aider l'autre. Très bien. Alors, nous avons en magasin un petit reportage que nous avions réalisé il y a quelques mois déjà dans lequel vous vous reconnaîtrez certainement puisqu'il s'agit d'une production de la saccade qui met en scène une aidante naturelle et familiale auprès de son conjoint. Donc, nous regardons ce petit reportage. C'est une pièce de théâtre de la saccade et nous revenons après sur le plateau pour en discuter. C'est une pièce de théâtre levée. Il y a une éphéméra qui arrive à un petit moment. Ah nous, levée là. Ah nous, pour précaution. Et puis, levée. Et là, il y a un soulier pour mettre un soulier plus vite. Eh bien, mon Dieu, tout ça est-ce que vous mettez un soulier. Ah, mon Dieu, pas tout le temps pour mettre ça. Mais levée plus ou mettez plus vite on dit d'ailleurs. Tout ça est-ce que vous mettez mon Dieu, aujourd'hui, je vais passer une mauvaise journée assise dans la consale. Assise. Le temps où est-ce que vous mettez un petit déjeuner bon ? Ah, mon Dieu, aujourd'hui, il y a un peu de pièce, pièce, pièce. Mais, c'est un étudiant. Mais vous mettez un petit déjeuner mais vous mettez Assise là. Vous mettez un déjeuner, mon café bon ? Ou parce que vous mettez un déjeuner, vous allez vous à partir. Eh bien, aujourd'hui, vous mettez parez. Bon, vous mettez un café, vous mettez, Je vais mettre, mais vous mettez ça non, c'est couper, ça manger. Bon, je ne vais pas Il n'y a pas compris que tu peux regarder ça. Bonjour, bonjour, ma petite dame. Comment ça vous fait ? Monsieur Albert. Monsieur Albert, tu es quand même pas trop beau aujourd'hui. Il doit me dire aussi, bien, bon matin, il est de m'ouvrir. Je vais vous prendre comme une attention. Ah, c'est pas taille pour répondre à moi. Ah, vous êtes fatiguée ? C'est moi qui suis malade. Ah, d'accord. Monsieur le Bagné a un. Alors, une scène quotidienne, j'imagine, familière à tous les aidants familiaux. Donc, je précise, pour nos téléspectateurs, c'est une pièce qui a été écrite et réalisée par Madame Fidélin elle-même, avec la saccade, des membres de la saccade, qui illustre le quotidien, enfin, une partie du quotidien d'une aidante, en l'occurrence d'une aidante familiale auprès de son époux, avec tous les risques, tous les risques que comporte cette mission, à savoir, bon, l'exaspération. La maltraitance, elle-même. Avec, comme corollaire, la maltraitance de la personne âgée. Donc, je suppose que ce sont des risques parfaitement identifiés dont vous parlez au sein de ces formations. Par contre, permettez juste que j'ai une petite pensée eue en voyant ce reportage, parce que depuis avril, malheureusement, Monsieur Albert est décédé. Ah ! Oui ! Donc, voilà. Et, bon, voilà. Mais c'est vrai qu'on parle, effectivement, de cette maltraitance involontaire, parce que, usé, fatigué, non formé, un aidant familial peut devenir maltraitant. Donc, on voit bien, cette dame, elle veut faire, mais en même temps, elle veut bien faire, mais on peut être dépassé. Et c'est ça. Et nous, on essaie, effectivement, de mettre, d'axer notre démarche sur la prévention, la nécessité pour que les aidants comprennent qu'il faut qu'ils soient formés ou informés. Parce que seul, isolé, ce n'est pas possible, effectivement. Donc, les prochaines sessions de formation sont déjà sur les rails ? On est en train d'y travailler avec la CGSS, on n'a pas encore programmé les dates, mais là, on est en train d'y travailler. D'accord. Donc, les personnes intéressées peuvent se rapprocher de vous. Tout à fait, tout à fait, déjà, pour s'inscrire. Vous avez une période, vous savez, vous avez parlé de l'année prochaine, est-ce que d'ici la fin de l'année, sous la pression ? Oui, parce que là, bon, en général, on fait en début d'année, mars-avril, là, on a fait mai-juin, donc ce sera juste avant les vacances. En tout cas, de janvier à juin, pendant cette période. Donc, Dominique. Oui, voilà. Est-ce que vous assurez une sorte de SAV, on va dire ? Est-ce qu'il y a une sorte de formation niveau 2 ? Parce que peut-être qu'une fois qu'on est rendu dans son quotidien, on a peut-être envie d'avoir, je dirais, une formation, une aide supplémentaire ? C'est-à-dire, donc, on leur dit à ce moment-là de se rapprocher des autres organismes. Parce que depuis peu, là, ils m'ont interpellée, l'IREPS mettra en déformation. L'IREPS, l'Institut Régional d'Éducation. Voilà. Pour la santé, il me semble. Pour la santé, voilà. Voilà. Et donc, il y a d'autres organismes maintenant qui… Et ce sera intéressant. Donc, nous, après, on les oriente. Ça leur fait un plus, effectivement. Donc, alors, M. Vallard a également parlé d'une formation des formateurs. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs. Les deux dernières sessions, on a appelé ça animation atelier mieux-être. C'est-à-dire les aidants familiaux qui ont été formés. Donc, eux, à leur tour, on leur a expliqué que ce qu'ils avaient reçu, il y en avait qui n'avaient pas eu la chance, effectivement, de pouvoir venir à ces formations. Donc, de retransmettre ce qu'ils avaient reçu. Donc, dans les quartiers, même si c'est par petits groupes de deux, trois, effectivement, d'aller vers les autres, ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour transmettre. Et à part ça, on a fait une session pour les professionnels. Parce qu'on a voulu aussi, parce qu'ils sont très bien placés, justement, pour aller au domicile. Donc, la deuxième session, il y avait les professionnels de l'aide à domicile. Par professionnels, vous pensez à qui ? Il y avait donc, par exemple, la Maya, Maison pour l'autonomie et l'intégration des Alzheimer, Gestionnaire de cas, il y avait les services à domicile invités, CCAS. Les auxiliaires de vie, les... C'est-à-dire qu'on a quand même fait un vaste panel, les infirmières de l'équipe médico-sociale du Conseil général. On a essayé quand même de mélanger un petit peu tous ces professionnels qui vont, effectivement, dans les familles, pour qu'ils aussi soient interpellés, se sentent concernés. Comme ça, on aura aussi ce maillage dont on parlait tout à l'heure. Et il y aura de moins en moins de personnes isolées. Et l'information, surtout, pourra circuler un petit peu partout. Très bien. Donc, une œuvre quasiment d'utilité publique, dans la mesure où, malheureusement, chacun d'entre nous... D'ailleurs, il existe des études qui ont ciblé, et qui relèvent que, par exemple, la majorité des aidants familiaux ont entre 45 et 65 ans et jouent, en fait, à... C'est ce qu'on a appelé les générations pivot qui sont sollicitées à la fois par des parents âgés en perte d'autonomie et également des enfants, souvent en situation sociale délicate. D'où l'importance pour ces gens-là d'avoir un soutien qui leur permette d'assumer, d'une part, leur rôle vis-à-vis et leurs obligations. Nous avons parlé également dans Mahogany des obligations des descendants à l'égard de leurs ascendants. Donc, les droits et leurs obligations vis-à-vis de leurs ascendants, mais également, bon, leurs obligations vis-à-vis de leurs enfants dans des situations délicates. Donc, nous aurons l'occasion, à la fois, nous, de nous rendre sur place au cours de vos sessions de formation et d'aller à la rencontre des aidants qui auront bénéficié de ces formations. Donc, est-ce qu'on peut dire que, par ce biais-là, c'est déjà le début d'une reconnaissance d'un véritable statut des aidants familiaux ? En tout cas, on espère que ça va au moins aider et faire prendre conscience, effectivement, de l'intérêt. Puisqu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les maisons d'hébergement. On sait que les personnes, M. Valard en a parlé, veulent rester le plus longtemps possible à domicile. C'est une des options majeures et essentielles, donc, que ça soit au niveau local du Conseil général, au niveau national du gouvernement. Le maintien à domicile est important, mais ne sera effectivement positif que dans la mesure où des outils auront été mis. Bien entendu. Donc, c'est bien de réfléchir, mais bon, maintenant, il faut passer à l'action. Je pense. Donc, vous le faites joliment. Alors, hormis cette formation, cette espèce de... Bon, ce n'est pas encore un droit, la formation, mais en tout cas, c'est l'opportunité pour les aidants familiaux de se former, de recevoir une formation et des outils qui leur permettent d'appréhender leur rôle et leur mission au mieux. Il existe pour les aidants familiaux qui sont encore en activité professionnelle, la possibilité, en s'accordant avec leur employeur et en répondant à des... Comment dirais-je ? En profitant de dispositifs légaux et réglementaires qui existent déjà ponctuellement, comme ça, ce sont des éléments états, de la constitution éventuelle d'un véritable statut, donc, de disposer d'un outil, notamment pour les personnes qui souhaitent accompagner un proche en fin de vie. Donc, les salariés ont la possibilité de recourir à ce qu'on appelle l'allocation spécifique d'accompagnement d'une personne en fin de vie, donc, de s'arranger avec leur employeur pour prendre des jours pour accompagner les derniers instants de leurs proches. Alors, nous avions eu, il y a quelques mois, une conversation à ce sujet avec une autre représentante de la CGSS, de la Martinique, il s'agissait de Mme Jean Zéphirin, avec laquelle nous nous étions entretenus de cette allocation qui permet de prendre quelques jours sans solde et de recevoir un dédommagement de la Caisse de Sécurité Sociale. Nous entendons cet échange téléphonique et nous revenons ensuite sur le plateau. Madame Jean Zéphirin, bonjour. Bonjour, madame Delon-Josette, bonjour à tous. Bien, donc, alors, vous êtes employée à la CGSS Martinique et la CGSS est appelée à servir une allocation, donc l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous définir à quoi sert cette allocation ? Alors, voilà, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie a été créée par une loi de mars 2010, du 2 mars 2010. Donc, c'est une allocation qui est versée à toute personne qui désire accompagner un proche en fin de vie. Et cette personne, effectivement, est à domicile, il faut insister, ça se passe à domicile et non à l'hôpital. Une personne hospitalisée n'ouvre pas droit à l'allocation journalière d'accompagnement de personnes en fin de vie. Donc, il s'agit bien des aidants familiaux qui assistent une personne à domicile. Alors, à domicile, ça peut être... Ça peut être chez, effectivement, la personne malade, la personne qu'on désire accompagner, chez un tiers, ça peut être chez un proche, ou bien également en maison de retraite. Par contre, pas à l'hôpital. D'accord, très bien. Alors, quelles sont les personnes qui peuvent être concernées par cette allocation ? Alors, deux personnes peuvent être concernées. Je parle déjà de la personne accompagnée, cette personne malade, qui est en fin de vie. Donc, nous avons l'attestation du médecin traitant qui confirme que cette personne est en fin de vie. Donc, elle nécessite d'une tierce personne pour l'aider, justement, dans ce moment difficile. D'accord. Et bien sûr, la personne accompagnante, qui peut être un membre de la famille, ça peut être un ascendant, un descendant, frère, soeur, ou bien une personne de confiance, ou du moins également une personne qui partage le même toit que cette personne qui se trouve en fin de vie. D'accord. Alors, qui partage le même toit, ça veut dire un époux, un conjoint, un concubin, un paxé ? Ou bien une personne, voilà. Il suffit qu'il y ait effectivement cette cohabitation pour justifier l'habilitation, justement, de cette personne qui a droit, qui ouvre droit au versement de cette allocation journalière d'accompagnement en fin de vie. Alors, il faut que cette personne, c'est un salarié, c'est quelqu'un en activité, quelles conditions, quel statut doit-elle avoir pour bénéficier de cette allocation ? Alors, voilà. Déjà, la personne accompagnée, cette personne, la maladie, elle doit déjà bénéficier d'un régime d'assurance maladie qui ouvre droit, bien sûr, au versement de prestations d'assurance maladie et être en phase avancée ou terminale. Ça veut dire qu'elle peut avoir une affection grave et incurable. D'accord. Donc, déjà, cette personne accompagnée, elle ouvre droit au versement de prestations d'assurance maladie. Donc, elle a une couverture sociale et elle est au stade avancé ou terminale. D'accord. Il faut que ce soit un assuré social. Voilà. Deuxièmement, la personne accompagnante, elle peut bénéficier, justement, de ce congé de solidarité familiale à condition qu'elle ouvre droit au versement de prestations en espèces d'assurance maladie. Ça veut dire que c'est une personne peut-être qui est salariée, donc qui travaille soit à temps plein ou à temps partiel, ou du moins, également, une personne qui est en chômage mais indemnisée, ou du moins, toute personne qui bénéficie d'une rente, accident de travail, qui est également à la retraite mais qui a repris une activité à temps partiel, il faut qu'il y ait cette notion d'ouverture de droit. Ça veut dire que cette personne travaille. Cette personne travaille ou est demandeur d'emploi indemnisé. Ou est demandeur d'emploi indemnisé. Voilà. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, on peut prétendre à cette allocation journalière. Au versement de cette allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie à domicile. J'insiste. Si la personne est hospitalisée, non. D'accord. Très bien. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette allocation ? De quel montant est cette allocation et sur quelle durée peut-elle être versée ? Alors, la personne qui arrête son activité, ça veut dire pendant 21 jours maximum, cette personne ne travaille pas. Je parle de la personne accompagnante. Elle arrête son travail pendant 21 jours et elle a droit à un forfait de 1116,57 euros. D'accord. Je m'explique. 21 jours à temps plein, ça veut dire à 53,17 euros. 53,17 euros. Très bien. Maximum d'un jour à temps plein, 21 jours à 53,17 euros. Donc, ça nous fait un montant de 1116,57 euros. Cette même personne peut ne pas vouloir arrêter pendant 21 jours de façon continue, c'est-à-dire 21 jours au taux plein. Elle préfère 42 jours. Ça veut dire qu'elle réduit son activité et elle s'occupe en même temps de cette personne malade. C'est-à-dire qu'elle se met en temps partiel, en quelque sorte. Elle travaille à temps partiel. Donc, à ce moment-là, toujours le même montant de 1116,57 euros. Mais ça sera bien sûr 42 jours à 26,58 euros. Donc, finalement, c'est l'heure double. D'accord, très bien. 21 jours à 53,17 euros, ou du moins 42 jours à 26,58 euros. Et on revient au même montant. D'accord, très bien. Donc, selon le dispositif que l'aidant prendra, il pourra recevoir, prendre la totalité sur les 21 jours, donc durée limitée de... Maximum, voilà. durée maximum pour le versement de cette allocation journalière ou fractionnée si l'aidant réduit son activité. Voilà, tout à fait. Donc, alors, quelle est la procédure, quelles sont les démarches à effectuer pour percevoir cette allocation ? Alors, pour percevoir l'allocation journalière d'accompagnement à domicile d'une personne en fin de vie, il y a un imprimé, demande d'allocation journalière, qui est rempli par cette personne accompagnante. Il y a une rubrique personne accompagnante, une rubrique personne accompagnée, une déclaration sous l'honneur, toujours sous le même imprimé, la déclaration sous l'honneur de la personne accompagnante, qui certifie effectivement qu'elle a arrêté son travail, et l'attestation à faire compléter par le médecin de la personne accompagnée. Donc, il faut que toutes ces conditions soient réunies. Le médecin qui confirme, justement, de la nécessité de cette présence, parce que la personne est en fin de vie, l'employeur qui confirme que cette personne a effectivement arrêté son travail pendant 21 jours ou 42 jours, en qualité de travail réduite, et à ce moment-là, le dossier est complet. Et nous devrions répondre dans 7 jours. Dans, 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 oui. Une fois qu'on a reçu cette demande complète, nous devrions répondre à cette personne accompagnée, la personne accompagnante, qui a accompagné cette personne malade. Tout à fait. Nous devrions donner suite dans 7 jours. Dans un délai de 7 jours. Très bien. Alors, où peut-on retirer cette imprimée de demande d'allocation ? Alors, nous avons cette imprimée chez nous, ou du moins, également, on peut le prendre sur Internet, amelie.fr. D'accord, très bien. Voilà. Donc, se rendre directement à la CGSS et demander donc l'imprimée de demandes d'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ou alors télécharger l'imprimée sur Internet, sur le site amelie.fr, celui de l'assurance maladie. Bien, écoutez, Madame Jean-Zéphirin, merci beaucoup. Si nos téléspectateurs souhaitent obtenir de plus amples informations, elles peuvent vous contacter à quel numéro ? Alors, vous appelez au 0820 222 557 et on va transmettre à l'agent qui est disponible, qui, effectivement, pourra donner tous les renseignements concernant cette nouvelle allocation qui existe jeudi depuis 2 mars 2010. Donc, c'est une allocation relativement récente. Avez-vous eu déjà des cas, des demandes sur le département de la Martigny ? Jusqu'à présent, nous avons instruit 3 demandes. Ce qui est relativement peu. Voilà, tout à fait. Très bien. Peut-être que les personnes accompagnées sont à l'hôpital, donc, effectivement, ne nécessitent pas le versement de cette allocation. Ou alors, il y a peut-être un petit manque d'informations, mais nul doute que, compte tenu des besoins qui s'accroissent en Martinique et des aidants qui sont souvent un petit peu dans la détresse, surtout lorsqu'ils sont salariés, nul doute qu'effectivement, elle sera très utile que vous aurez sans doute des demandes de renseignement. Tout à fait. Merci beaucoup, Mme Jean-Zéphirin. À très bientôt. Bonne journée. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je remercie tous ceux, effectivement, qui devrions avoir d'autres besoins, d'autres renseignements, de ne pas hésiter à nous appeler. Bien. Alors, congé pour solidarité familiale, allocation pour assister une personne en fin de vie, formation, ce sont quelques-uns des éléments qui peuvent constituer un début de commencement de la mise en place d'un véritable statut de l'aidant familial. À côté de ça, il y a bien entendu la part dont nous n'avons pas encore parlé, mais dont nous parlerons dans la prochaine session de Mahogany, à partir de la rentrée, sans doute. Donc, Mme Fidélin, malheureusement, notre émission arrive à son terme. Avant de passer quelques informations et quelques actus, je vous remercie tout d'abord. Est-ce que vous avez encore de l'énergie pour défendre et assister les aidants qui ont recours à vous et comment voyez-vous en quelques mots l'avenir et le développement de l'assistance aux aidants familiaux ? On essaie de tenir énergie, je ne sais pas si j'en ai encore, mais bon... Merci, vous avez l'air, en tout cas. Voilà, mais bon, j'aimerais simplement que les pouvoirs publics, ceux qui sont concernés, pensent à ça beaucoup, enfin, prennent la mesure des choses et que ce ne soit pas que les associations qui portent cette problématique qui intéresse tout le monde, tout un chacun. Très bien, écoutez, j'espère que nous, à Mahogany et à Senior.com, nous contribuerons à notre petite hauteur, à l'avancée des choses, à l'évolution des choses. Nous avons juste une petite rubrique, ça affiche à l'écran, les coordonnées de la saccade. Donc, Dominique, nous, vous avez, tu as quelques informations, quelques actus à nous distiller. Une minute, très courte. Voilà. Alors, en fait, deux petites choses. On a repéré un super bon plan pour ceux qui aiment bouger, qui ont envie de mesurer, on va dire, le rutinéraire, comment ça se passe, le nombre de calories, etc. Alors, c'est sur le site de Manger Bouger. Alors, ça s'installe sur son smartphone et, en fait, c'est une application complètement gratuite. Donc, je vous invite vraiment à découvrir cette application-là que vous pourrez mettre sur votre iPhone préféré. C'est pour les seniors branchés, connectés. Tout à fait. Voilà. Donc, si cette information, si vous avez un petit peu oublié cette information, vous pourrez la retrouver sur le site de Senior.com et, en fait, aussi, à la rubrique Agenda, trois choses à faire le week-end prochain, donc, du 28 au 30, il y a toujours cette offre dans un club qui est très connu dans le sud de la Martinique en pension complète. Que nous retrouvons sur le site Senior.com. Que nous retrouvons sur le site Senior.com. Et puis, aussi, l'association amicale des anciens de la RATP qui organise une journée dans un hôtel avec entrée, plat chaud, enfin, vraiment, c'est très intéressant. Ce n'est qu'à 15 euros et, bien sûr, vous pourrez vous rapprocher de cette association pour avoir plus d'informations. c'est de 12h à 17h. Et, aussi, ce même jour, dimanche, donc, il va falloir vous séparer en plusieurs parties. Voilà. Il y a l'âme d'or qui organise une journée détente aux Trois-Ilais dans un restaurant. Alors, là aussi, le programme est sympathique. On a, comment dire, dans une ambiance zen et agréable. Il y a une partie bain, une partie conférence, enfin, vraiment, des choses sympas. Là aussi, pas cher du tout, à 30 euros. Voilà des bons plans. Ok, des bons plans pour cette fin de semaine. Écoutez, merci Dominique. Merci encore, Madame Fidélin, d'avoir répondu à notre appel. Nous aurons, de toute façon, sans doute, l'occasion de reparler du sort des aidants familiaux que nous sommes tous, malheureusement, appelés à être à un moment ou à un autre de notre vie. et nous bénéficierons des précieux conseils de la SACAD et également de la MAF qui est votre association en faveur des aidants familiaux sur le département. Nous nous retrouvons, quant à nous, mardi prochain pour un nouveau numéro de Mahogany, le magazine du bien à vieillir à la Martinique. Merci de votre écoute. à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501